Radio Suisse Romande, studio de Genève. Énigmes et aventures. Ce soir, une aventure de Roland Durtal à Tour de Rôles d'Isabelle Villard. La distribution en est la suivante. Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solgnat. Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran. Alexandre Olivier, André Faure, Sam Goldberg, Alexandre Fedot, Riva Reli, François Simon. Niaka, Georges Milot, Michel, Olivier Brun. Gina, Janine Michel, Sergine Rollin, Isabelle Villard, Lucette, Claudine Berthet. Bruiteur, Georges Milot, assistante Geneviève Bovard, mise en onde, Roland Sassi. À Tour de Rôles. Va des rétro satanas. C'est pas d'escroquerie, vos amis aiment le poker, les miens aussi, vous les mettez en présence, voilà tout. Ils sont faits pour s'entendre. À cette différence près que mes amis sont riches et que les vôtres sont des faisans qui vont les plumer comme des pigeons. Mais vous voyez, une simple affaire de basse cour. Va des rétro satanas. C'est là. Mais je l'ai déjà dit. Non, la première fois, vous êtes trompé, M. Olivier. C'était, c'est de l'escroquerie. Ah bon ? Il fallait me le dire tout de suite, mon petit gnocca. Voyons, reprenons les réponses du début. Non, mon vieux, non et non. Non, risquer toute une vie honnête sur un coup de dé, je ne marche pas. Ça peut vous rapporter autour du million. C'est de l'escroquerie. C'est juste, hein ? Oui, c'est juste. C'est de l'escroquerie. Enchaînons. C'est pas de l'escroquerie, vos amis enlopockers, etc. Ils sont faits pour s'entendre. À cette différence près que mes amis sont riches et que les vôtres sont des faisans qui vont les plumer comme des pigeons. Vous voyez, une simple affaire de basse cour. Va des rétro satanas. Oui, cette fois ça y est. Après la basse cour et ses plumes, le diable et ses cornes. Merci, M. Olivier. C'est tout ce qu'on fait comme plan ce matin ? Encore le contre-champ de la séquence 4. Vous savez, quand vous êtes le dos à la fenêtre. C'est un plan muet. Non, M. Olivier, vous dites jamais. Jamais. Bon. Il n'y a qu'à me le rappeler au dernier moment. Est-ce que Francoville est arrivé ? Pas encore. Il doit nous appeler de l'aérodrome. Il devait terminer en enregistrement à Milan, puis je ne savais pas en quel avion il attraperait. Riche idée, cet imbécile de Royalty s'est suicidé au milieu d'une production. On n'a pas fini d'être empoisonné avec ça. Il va falloir refaire toutes les séquences du tripot. M. Goldberg veut garder celle où Royalty est de dos. L'économie de bout de chandelle. Ça se verra. Francoville est beaucoup plus gros que n'était Royalty. Enfin, ça, ce ne sont pas mes oignons. Je suis déjà bien assez embêté à cause de ma femme. De Mme Sergine ? Ah, voyons. Francoville est son premier mari. Tu ne le savais pas ? Ah non, M. Olivier. Et le pire, c'est qu'elle l'a quitté pour filer avec moi il y a deux ans. Je me demande bien quel sourire nous allons mettre sur nos figures. Bon, on verra bien. Mais Rex aurait pu attendre la fin du film pour se faire sauter la tête. On ne met pas comme ça 50 personnes dans le bas, ce n'est pas sérieux. La mort, c'est sérieux. Ce qu'il s'est tué, c'est qu'à ce moment-là, la mort, c'était la seule chose qui lui est parue vraiment sérieuse. Il n'y a qu'à le philosophe. Tiens, voilà une corde qui manquait à ton arme, mon vieux. Ta fortune est faite, il n'y a qu'à pondre un grand coup. Allez, passe-moi, mon restant. M. Alexandre Olivier. Oui ? M. Olivier, on vous le montre sur le plateau, s'il vous plaît. Merci, mon ami. Il est très bien, ce garçon, beaucoup plus poli que l'autre. Oui, il est sympa. Non, M. Olivier, tenez, votre calme. C'est juste, j'ai ma calme. Non, mon vieux, non, mais non, risquez toute une violette. Dis-moi, M. Niaquin, il y a Mme la vedette, la grande roquine, Mme Olivier, quoi, oui. Sergine Rollin ? Oui, ben, c'est ça. Elle m'a chargé de vous demander un petit service. C'est sa bague. La pierre s'est détachée de la monture, tenez. Elle en a besoin pour le plan suivant. Mme, ces bagues de théâtre, c'est mal certi. C'est pas un vrai diam, ça ? Oh, tu parles. Du verre. Ah, ben, deux ou trois petits coups de pince bien dosés, et puis ça ira. Ah, ben, vous savez tout faire, hein, M. Niaquin. Faut pas m'appeler monsieur, mon petit vieux. On est collègues, toi et moi. Des petits assistants de rien du tout. Allez, appelle-moi Niaquin et dis-moi tu. Ah, ben, avec plaisir. Ah, ici, les copains, ça court pas les plateaux, hein. Et ça a un drôle de nom, ça, Niaquin. Qu'est-ce que tu es ? Polak, Hugo, Tchèque, peut-être, non ? Bon, c'est-tu ? Je suis début de chaumon. Ah ? Alors, c'est ton père qui... Je m'appelle Roger. Mais je comprends pas. Niaquin, c'est pas un peu russe, ça ? T'as pas compris ? C'est un surnom. Tu vois, ça va faire 15 ans que je travaille dans les studios. J'en ai vu des filets du monde. Mais en fin de compte, c'est un peu comme au gouvernement. Les mêmes têtes qui reviennent. Tout le monde se connaît. Alors, comme je suis pour mauvais bougre, on me demande les services les plus divers. Une bague se casse, n'y a qu'à demander à Roger. Un acteur veut répéter, n'y a qu'à demander à Roger. L'électro est parti déjeuner et une dynamo bas de l'aile. Niaquin, Niaquin, Niaquin. Alors, pour finir, le nom m'est resté. Par exemple, moi, je voyais ça écrit N-I-A-K en un mot. Mais c'est bien comme ça qu'on a fini par l'écrire. Il y a des années que personne ne sait plus qui est Roger Pichot. Mais va voir à Épinay, à Joinville et à Billancourt. Puis demande à Preniaquin. Tout le monde sait qui c'est. Oh, c'est marrant, alors. Ici, Mme Zagina, dans la loge comme si Olivier... Ah ben, gentille, celle-là. Pas pêteuse pour dessous, hein. Dis-moi, tu l'as, cette bague ? La divine commence à faire vinaigre sur le plateau. Ben, une seconde, j'ai pas fini. Et Francoville, toujours pas arrivé ? Ah, pas encore. Rivaroli est fou furieux. D'autant plus qu'on n'a pas fini de rire avec le suicide de Royali. Pourquoi il y a du nouveau ? Le commissaire et l'inspecteur sont revenus. Ils sont dans le bureau du patron. Je crois bien que ça tourne au roman policier. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'étais là quand on a introduit ces messieurs. Ils n'ont pas fait attention à moi tout de suite. Il paraît que Rex ne se serait pas suicidé. Quelque chose à propos des empreintes digitales. Le revolver a été essuyé, je crois. Mais le mot sur la machine à écrire ? Ils disent que n'importe qui peut l'avoir tapé. Ben, ils disaient quoi, ce mot ? J'en ai assez de l'avis, adieu. C'est pourtant clair. Oui, mais moi aussi j'aurais pu écrire ça sur la machine à Rex. Racontez pas des choses comme ça, Mme Gina. Ils vont vous soupçonner. Pas de risque. Je suis la seule fille ici après qui Royali ne courait pas. Justement. Ils peuvent dire que vous en aviez du dépit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous, mon Dieu ? On t'attend pour doubler Franckoville. Grouille-toi. Je viens, M. Michel. Alors, on ne perd pas de temps, mon sang. Tenez, Mme Gina. La bague est prête. Moi, la divine, je la approche le minimum. Ciao. C'est un amour. Dites-moi, il était coureur comme ça, le type qui s'est tué ? Ou qu'on a tué ? Rex Royali ? Un baratineur de première. Il était connu pour ça dans tout Paris. Le nombre de filles qui s'y laissaient prendre, c'est inimaginable. Des actrices ? Pour la plupart, la Lucette, la Rita, la Marie-Vonne. Mais aussi les scribes, les secrétaires. Oh là là ! Pour moi, si on l'a tué, c'est une fille lâchée ou un mari jaloux. On sait qui l'a approchée en dernier. Qu'est-ce que vous faites dans la loge de mon mari ? Oh, Mme Rollin, excusez-nous, je vais venir chercher votre bague. La voici. Encore une fois, que faites-vous ici ? Cette loge n'est pas un foyer public. Je vais vous dire, Mme Rollin, ça s'est fait tout seul. M. Olivier répétait avec Niaka. Je suis venu le chercher. J'ai donné la bague à Niaka qui l'a réparée tout de suite. Puis comme ça, on est restés là. Et Mlle Gina, elle venait bavarder un moment avec vous. Parfait. Le dernier salon au long cours. Non, elle venait de votre part pour chercher... Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire ici. Ah oui, mais excusez-moi. Vous excusez, n'ont aucune valeur. Vous ne comptez pas pour moi. Vous avez compris ? Vous n'existez pas. Mais vous, petite intrigante, je ne vous conseille pas de traîner autour des hommes mariés. Vous aurez à faire un plus forte que vous, ma petite. Mettez ça dans votre poche. Avec mon mouchoir par-dessus, en général. Madame la Divine, mes respects. Comment ? Qu'avez-vous dit ? Vous m'avez appelée la Divine. Oh, mais c'est très, très, très gentil, ça. Depuis Greta Garbo, ce nom n'a plus jamais été employé. Venez un peu par ici, jeune homme. Comment vous appelle-t-on ? Picoche pour vous servir, madame. Picoche. Ah, mais excusez. Excusez, je dois aller répondre. Allô ? Allô ? Nucléar Film ? Ah, très bien. Oui, oui, je vais le signaler immédiatement. Oui, au bar. Et au bar, c'est entendu. Au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce que je sais ? Tu racontes ta vie au lieu de faire ton boulot, le bleu ? Ah, monsieur Michel, justement, c'était l'aérodrome. Mais monsieur Francoville est au bar. Il attend qu'on vienne le chercher. Ah bon, tu es en plein milieu de la séquence. Ben, voulez-vous que j'y aille ? Non, non, toi, on te demande au bureau. Le commissaire de police veut t'interroger. Ok, moi, mais je suis arrivé après le crime. Le crime ? Qui parle d'un crime ? Ah ben, je ne sais pas, moi. Il me semblait que si les flics revenaient, c'est que... Allez, ouste quoi, et cours au bureau, et tâche d'être poli avec ces messieurs. Ben, et Francoville, alors, qui c'est qui va le chercher ? Mais il n'y a qu'à demander à Nya K.R. Il n'a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non, mon vieux, non, non ! Riste, c'est toute une violette sur un coup de dé. Entrez. Désiré Picoche, vous m'avez fait demander, messieurs. Salut, patron. Monsieur Gallois. Asseyez-vous, monsieur Picoche. Comme vous le voyez, messieurs, le secret a été bien gardé. Personne ne se méfie de votre agent, qui, de plus, fait très bien le travail que je lui ai confié. Vous m'envoyez très heureux. Alors, du nouveau, Picoche ? Oui, une petite chose. Il paraît que la victime était un fameux coureur de jupons, et qu'il n'y avait plus de cornes au studio que dans une ferme modèle. Ce détail vous paraît-il exact, monsieur Goldberg ? Il ne faut rien exagérer. Rex Royali avait un certain succès auprès des dames, mais il n'a jamais fait de scandale à la production. Ah, il paraît que tout y avait passé, oui. Les Scripps, les Starlettes, Mademoiselle Lucette, Mademoiselle Rita, Mademoiselle Marivonne... Quelle folie ! Mais où avez-vous pêché ces infectes ragots ? N'oublions pas que c'est en triant les infectes ragots, comme vous dites, que la police parvient le plus souvent à ses fins. D'autre part, notre jeune ami est là pour ça. Nous étions bien d'accord sur ce point. Bien sûr. J'ai été le premier à reconnaître qu'il vous fallait quelqu'un dans la place. Mais je ne veux pas qu'on répande des bruits ridicules et sans aucun fondement. Nous dirigerons tout de même notre action dans ce sens, discrètement. Ça va sans dire. Il n'est pas rare que les dons je m'en finissent mal. Marie Jaloux, qui sait... Veux-tu te charger de ces interrogatoires, Durtal ? Moi, je dois retourner à la BG. Je suis surchargé en ce moment. Volonté, mon Dieu. Écoutez, commissaire, je ne peux pas engager un second assistant de police. Cela paraîtrait suspect. Mon conseil d'administration... Soyez sans crainte. M. Durtal ne cherchera en aucune façon à masquer son identité. Je vous demanderai seulement de donner les ordres nécessaires pour qu'ils puissent se déplacer à loisir dans vos locaux. Très bien. Cependant, le temps est précieux. Cette production est déjà dangereusement compromise. Le metteur en scène est à bout de nerfs et je ne... Ah ! Il est là ! Il est là ! Où est-il ? Vous êtes-vous, Serge ? C'est partout. Ah, mais M. Rivarolion... C'est lui qu'il me faut. C'est lui, Sam. Il faut faire tout de suite un contrat à ces jeunes hommes pour le rôle de Brolio. Donc, oui, dans les séquences 3 et 5 qui sont à refaire, on le voit. Des trois quarts, mais on le voit. Et Brolio est réparti pour Rome. Et nous pouvons téléphoner à l'agent, Aspil. Non, non, non. Tout de suite. Il me le faut tout de suite. Nous perdons le temps. Nous perdons le temps. Je m'épuise, moi. C'est gênant. Mais tout à fait la structure de Brolio que nous gardons dans les séquences 6 et 7. Sans meiller pitié de manière faite, plus vite en contraire. Ah, mais permettez, permettez-moi. Je ne veux pas faire du cinéma. Je ne suis pas acteur. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ce n'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Il faut être le personnage. Et vous êtes le personnage. Un petit voyou en gangster minable. Ah, merci. Non, Picoche, laisse-moi faire. Il s'agit de rendre service, non ? Mais pourquoi ne pas demander à N'Yaka ? Il a l'habitude. Ah ! N'Yaka ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est fou ? Un peu, oui. Mais c'est un génie. Il ne faut pas le contrarier. Mais pourquoi pas N'Yaka ? N'Yaka est inemployable, M. Picoche. En tout cas, arrive à Roli, ne veut pas en entendre parler. Alors, dites-moi, combien voulez-vous gagner, M. Picoche ? Vous en avez pour l'après-midi, je pense. Est-ce qu'un global de 2 000 vous conviendrait ? Un global... De 2 000 francs ? Oui. Ah, ben, ça peut se faire, M. Goldberg. Tu vois, Picoche, la police mène à tout. Encore un peu de vermicelles, Mme Giner ? Non, merci. Moi, les vermicelles, je les mets dans la soupe. Ils n'avaient plus de spaghettis, M. Olivier. Non, non, mon petit. La ligne. Toi, tu as de la chance de ne pas être une volette. Tu peux manger ce que tu veux. Dites-moi, il y a longtemps que vous connaissiez Rex Royally ? Oui. Il a souvent tourné pour le vieux Sam. Tu lui servais de boîte aux lettres, pas vrai, Nicar ? Bon, c'est-à-dire qu'il me servait souvent de faire un message à l'une ou l'autre de ses dames. Et vous, Mlle Giner, il ne vous est pas arrivé d'être un peu amoureuse de lui ? Moi, je n'aime pas les restes. Il m'était pourtant assez tourné autour. Ça, il n'est pas le seul. Qui prend de la salade ? Voyons, Mlle Giner, en parlant des conquêtes d'or, Royally, vous avez cité quelques noms. Peut-être que ces demoiselles sont à la cantine en ce moment. Mlle Rita, par exemple, ou Mlle Lucette ? Là-bas, près de la fenêtre à la petite table. Où ça ? Rita, c'est celle qui a des lunettes noires. Ça n'a pas duré avec Rex. Elle a un mari ? Plusieurs. Et Mlle Lucette ? Elle est plus sentimentale. Elle serait bien incapable de tuer quelqu'un, elle ne sait rien faire. Pas plus tard que ce matin, j'ai dû lui montrer pendant dix minutes comment tenir un revolver. Oui, Marolie devenait fou. Et cette demoiselle est la dernière conquête de Royally ? Ah non. Oh, y aurait-il une veuve plus récente ? Pourquoi vous ne pas le dire, Pato ? Il s'agit d'un crime. Il flirte avec Marivonne, l'officiel du patron. Intéressant, ça. Elle est dans la salle en ce moment ? Non, Mlle Marivonne s'est fait servir dans sa loge. Ah. Elle n'en sort jamais. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que cette loge communiquait avec celle de Royally. Mais alors, M. Goldberg doit être le premier à le savoir, non ? Et à ne pas s'en inquiéter, cette porte de communication n'a jamais eu de clé. Elle est condamnée. Tiens. Ce que le vieux Sam ne sait pas, c'est que Royally a donné cent balles à Nyaka pour fabriquer un pass. Un pass, partout. Et Nyaka, vous l'a raconté ? Sous le sceau du secret. Mais alors, si le secret a transpiré, quelqu'un a pu moucharder auprès de M. Goldberg ? Je ne crois pas. Enfin, oui, ce n'est pas impossible. Non mais, il y a une chose impossible. Et quoi d'en ? Le patron supprimant une de ses vedettes, hein ? Même assoiffé de sang, le vieux Sam aurait attendu la fin du film. Va donc, hé, cave. Tu écrases la vieille. Tu joues avec mon fric ? Père pas ça de vue, pochard. Quand on sait comment tu l'as gagné, ton fric, pas besoin de mettre des gants. Je ne te demande pas où tu as passé tes vacances. Ramène pas ta fraise. Ce que je sais, c'est que les gens honnêtes préfèrent le soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'ils sortent de prison, pardine. Mais voyez-vous ça ? Ce n'est pas écrit. Mais voyons, le soleil, l'ombre, ça ne vous dit rien, Marie ? Quelqu'un qui est en prison, on dit qu'il est à l'ombre. Ah bon ? Vous m'en direz tant. Enchaînons, enchaînons. Qui voulez-vous enchaîner ? Mais enchaînons, finissons, terminons la scène. Terminez d'abord votre fric en dos. J'ai plus faim, j'ai le trac. Ça, c'est vous qui l'avez voulu. Voulez-vous enchaîner ? Là où on est resté, les gens honnêtes préfèrent le soleil. Et moi, qu'est-ce que je dis ? C'est peut-être pour ça que t'es bronzé, pétasse. C'est idiot permis de dire des insanités pareilles. Et d'être payé pour ça encore. Oui, mais dites le texte, Marie. Seulement le texte. Donc, je dis, c'est peut-être pour ça que t'es bronzé, pétasse. Est-ce que je te demande si ta grand-mère... Ouh ! ...fait du vélo ? Mais c'est pas ça, la réplique. Non, mais l'autre fois, je ne peux vraiment pas la dire. D'ailleurs, c'est la dernière. Vous répondez, laisse un lettre et il y a un grand trait. Ah, j'allie roule. Je vous félicite, picoche. Belle littérature. Ah, quand je pense que j'ai foncé ici en taxi. Le patron occupé. Mon copain Yaka partit à l'aérodrome. M. Durtal me dit, va vite à la maison, Marie te fera répéter. Ah, drôle de répétitrice, merci. Comptez sur moi, je vous recommanderai. Non, mais je vous ai demandé quelque chose, peut-être ? Non, mais je vous demande pardon, ma petite Marie. Mais il faut me comprendre. Je suis nerveux, j'ai le trac. Encore une fois, encore une fois depuis le début. Je vous en prie, ma petite Marie. Et sans commentaire personnel, seulement le texte. Non, mais tâchez de rester poli. Bon. Va donc, écave. Écrase la vieille. Tu joues mon fric. Père pas ça de vue, pochard. Quand on sait comment tu l'as gagné, ton fric, pas besoin de prendre des gants. Maître. Hein ? Maître des gants. Ah, oui, merci. Vous voyez, je ne le sais pas. Pas de commentaire personnel, reprenez. Quand on sait... Comment tu l'as gagné, ton fric, pas besoin de prendre des gants. Maître ! Merde ! Ah, non, non, ça c'est le mot de la fin. Tiens, voilà le... Voilà le patron. Ah non, lui, il a sa clé. Je vais voir qui c'est. Bonjour, Marie. Monsieur Galois. Est-ce que Picoche est encore là ? Il n'est rien que M. Rolland, au moins. Non, mais non, rien du tout, rassurez-vous. Euh, Picoche, viens vite du vilain au studio. Durtal m'a téléphoné de te prendre en passant. Quoi, qu'est-ce qui est arrivé ? Francoville, l'acteur qui devait remplacer la victime. Oui, 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 eh bien, il est arrivé drôle. Oui, 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 mais il est mort. Hein ? Un quart d'heure après son arrivée dans sa loge. Mais il est mort comment ? Un coup de revolver, comme l'autre. Allez, dépêchons, j'ai la voiture en bas. Au revoir, Marie. Merci, hein, merci pour tout. Vous avez un amour. Ça va, mais faites gaffe ! Hein ? Quoi ? De ne pas finir à l'ombre. Je venais du plateau quand j'ai entendu la détonation. On est arrivés presque ensemble. Il n'y a qu'un et moi. Quand j'ai tourné le coin, il frappait la porte et appelait M. Francoville, M. Francoville, répondez ! M. Francoville ! M. Francoville, répondez ! C'est chez lui qu'on a tiré ? Je crois, je n'y réponds pas. C'est fermé ? Je n'en sais rien, j'arrive. Eh bien, entre, mon Dieu ! Bon sang ! Il est mort. Et voilà son revolver ! Mais il ne touche pas, il ne touche pas, tu vas brouiller les empreintes. Oh, zut ! Eh, pose ça sur la table. Il va tout de suite chercher l'inspecteur qui déjeunait à la cantine. Mais dépêche-toi, en pleine, dépêche-toi ! Je vais, je vais, je vais. J'ai entendu tirer... Non, 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 n'entrez pas, n'entrez pas, Mme Serge-y, vous priez. Mais laissez-moi ! Ah ! Serge ! Mon Dieu ! Il est mort ? Eh oui, madame. Mon Dieu, il s'est tué ! Il s'est tué à cause de moi ! Il s'est tué à cause de moi ? Pourquoi avez-vous prononcé cette phrase, Mme Rolin ? Vous rendez-vous compte de la gravité de vos propos, madame ? Comment ? Tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous rendu dans la loge de Serge-Francoville ? Je m'appelle Serge-y, monsieur le commissaire. Et alors ? Serge, Sergin, vous ne faites pas le rapprochement. Mais oui, mais oui, j'ai bien compris. Cependant, si mes renseignements sont exacts, vous êtes actuellement Mme Alexandre Boudin. Oh, si vous préférez Mme Alexandre Olivier. Je vous demande donc pourquoi vous vous êtes rendu dans la loge de votre... Enfin, mettons, de votre premier amour. Je craignais sa réaction en face d'Olivier. Je voulais lui demander de ne pas faire de scandale. M. Francoville, ayant accepté un rôle dans ce film, devait savoir vous y retrouver, au côté de votre mari. Il ne pouvait donc être question de surprise. Je voulais qu'il me promette de se conduire avec correction. L'a-t-il fait ? Ah, non. La scène fut terrible. Il m'a dit qu'il n'avait jamais cessé de m'aimer et de maudire Olivier. Il a dit qu'il lui dirait ce qu'il avait sur le cœur. Il a même parlé... Oui ? Il a même parlé de le descendre. Comment vous êtes-vous quitté ? Il a essayé de m'embrasser. Je suis sortie de sa loge. Vous êtes sûre de ne pas avoir tiré sur lui ? Ensuite, vous sortez en courant. Vous allez vous cacher dans le couloir qui mène à la cantine. Et vous attendez qu'on découvre le corps pour intervenir. Quoi ? Vous osez... Vous osez pas... Bon, bon, elle s'évanouit. Je suppose que c'est la meilleure sortie de scène qu'elle a trouvée. Emmenez-la dans sa loge et aller chercher son mari. Très bien, commissaire. Vous pouvez marcher, madame Robert. Oh, à peine. Il faut que je m'étende. Mais, encore un mot, messieurs. Plutôt que... que de me rendre malade avec de trop ces accusations. Demandez-nous à Rivaroli pourquoi il était si fâché contre Francoville. J'ai dû attendre qu'il sorte de sa loge pour m'y rendre. Rivaroli, c'est le metteur en scène. Oui, il semble perdre assez facilement son sang-froid. Il criait si fort qu'il m'a fait peur. Mais à quel propos était-il si en colère ? Vous avez dû percevoir des bribes de conversation. Non, il parlait en italien. Francoville le comprenait parfaitement. Mais il n'y a qu'à demander à Niaqueur. Il l'a appelé à la cantine, je l'ai entendu. Oui, j'étais en train de déjeuner. Et avec moi, qu'est-ce qu'il voulait ? M. Francoville avait oublié son imperméable dans la voiture en vendant de l'aérodrome. Alors, M. Rivaroli m'a envoyé le chercher tout de suite ? C'est tout ? Ça ne me paraît pas si grave. Vous avez donc été chercher ce vêtement ? Oui, et je l'ai rapporté à M. Francoville. L'impair était nécessaire pour le plan à tourner. M. Rivaroli s'en fout pour un rien. Oh, Michel, conduisez-moi dans ma loge. Je ne tiens plus sur mes jambes. Je lui dirai volontiers deux mots à ce metteur en scène irascible. Où se trouve-t-il ? Dans son bureau, je pense. Venez, je vais vous conduire. Où étiez-vous, M. Biaka, lorsque vous avez entendu le coup de feu ? Au magasin d'accessoires. Tenez, cette porte-là. C'est presque en face de la loge de la victime. Combien de temps avez-vous mis pour venir y frapper ? Très peu de temps. Peut-être quelques secondes. Croyez-vous que quelqu'un, après avoir tué Francoville, aurait eu le temps de s'enfuir et de se cacher ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Tenez, voici le bureau de M. Rivaroli. Ah, mais ne reçoit pas. Do not disturb. Je voudrais bien voir qu'il ne l'ençoive pas. Dites-lui que le commissaire divisionnaire galois dit... Ah, messieurs, vous voici. Entrez dans mon bureau, je vous prie. Mais c'est à M. Rivaroli que nous avons quelques questions à poser. Il est impossible de le voir pour le moment. Il est malade. M. Asséner... Non, il est vraiment malade. Une sorte de crise. Je crois que c'est de l'épilepsie. Il tremble, il écume. J'ai voulu faire venir un médecin. Il ne veut pas en entendre parler. Les prises de vue sont suspendues et ne reprendront que demain à deux heures. De toute façon, il vous manque un interprète. Ne m'en parlez pas. C'est une catastrophe. Mon agent a contacté deux acteurs qui ont refusé. Après ce nouveau crime, ça va être la débarque. Est-ce que... Est-ce que vous avez fait emporter le corps ? Mes hommes ont les ordres nécessaires pour le faire aussitôt leur travail terminé. Quant à votre malade, faites-lui savoir que je désire le rencontrer aujourd'hui encore. Mais je vous assure qu'il n'est pas en état. Mettons à 18 heures, sans faute. Bien, je vais de lui dire... Une belle journée, M. Roland. Réveillez-vous. Voilà votre café. Quelle heure est-ce ? Sept heures. C'est affreusement tôt. Vous devez être au studio à 9 heures. Je n'ai pas la porte à côté. Buvez votre café, il sera froid. Merci. Laisse-moi un peu le journal, veux-tu ? C'est que je dois aller au marché. Allons, allons, Marie. Je ne presse pas cinq minutes. Alors, une seconde que je mette mes lunettes. Attendez. Vas-y, des titres. Oh, ben dites, la photo de Picoche. Ah oui. Ah ben, c'est bien lui. Et à côté, un autre monsieur. Légende, les sauveteurs. Lis, Marie. La Mandragore se fâche. Le film maudit. Ça s'annonce bien, continue. Le rôle magnifique. Mort de Serge Francoville. Arturo Rivaroli dans le coma. Sam Golbert sera-t-il ruiné ? Ah ben, je ne peux pas vous lire l'article. Il y en a toute une page. Mais lis à propos de Picoche. Pour ne pas renoncer au film La Mandragore, Samuel Golbert est contraint de faire appel à deux obscurs assistants pour tenir les rôles principaux. Oh, principaux. Picoche a dit ligne. Ça, c'est le journalisme, Marie. Rivaroli n'est pas dans le coma non plus. Allez, continue. L'un d'eux, Dragomir Nyarka, brillant lauréat du conservatoire de Zagreb, n'a pas encore donné son accord officiel. L'autre, un sympathique petit mécano bien de chez nous, s'entraîne en compagnie de sa vieille mère. Tiens, je croyais que Picoche n'avait plus ses parents. Il doit s'agir de toi, Marie. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore ? L'union des artistes acceptera-t-elle ce sauvetage imprévu ? Alexandre Olivier et Sergine Rollin voudront-ils partager la vedette avec des inconnus ? Sam Goldberg et ses millions sont en jeu. Qu'est-ce que c'est que cet article ? Qui a fait paraître ce tissu d'insanité ? Est-ce que vous, imbécile ? Absolument pas, M. Goldberg. Brillant lauréat du conservatoire de Zagreb. Ah, je vous en fisserai, moi. Les reporters écrivent n'importe quoi. Mais qui a pu les renseigner ? Vous devriez demander à M. Rivaroli. Il m'a fait venir hier soir pour lire une scène du rôle. Quoi ? Rivaroli ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Rivaroli était complètement prostré quand nous sommes allés le trouver à six heures. Il n'a même pas vu le commissaire gallois qui voulait l'interroger. Je ne sais pas, M. Mais hier soir, il avait l'air d'aller mieux. Il n'a pas voulu quitter le studio, il a dormi dans sa loge. Il m'a fait appeler et m'a donné un texte à lire. Il pouvait demander à Picoche, c'est lui qui m'a donné la réplique. Mais Rivaroli ne vous a tout de même pas offert le rôle ? Si, M. Goldberg. Mais rassurez-vous, j'ai refusé. Refusé ? C'est le monde renversé. Un des plus grands metteurs en scène d'Europe vous propose un rôle magnifique dans une production Sam Goldberg et c'est vous qui refusez. Remarquez bien que je vais tirer la chose au clair avec Rivaroli. Je ne comprends pas cette nouvelle folie. Mais vous, vous, pourquoi avez-vous refusé ? Parce que ça ne m'intéresse pas, M. Goldberg. Ça ne vous intéresse pas. Alors ça, alors ça, c'est le comte. Ça ne m'intéresse pas. Oh, il est soufflé, le patron. Ah, t'étais là, Picoche ? Planqué derrière le panneau. Pourquoi dis-tu que tu as refusé ? Je ne suis pas fou. Tu refuses vraiment ? Oui. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il faut m'offrir le double, mon petit vieux ? Eh ben, t'as de l'estomac. Oui, mais si Rivaroli trouve quelqu'un d'autre... Rivaroli ne cherchera personne d'autre. Ah, tu en es bien sûr, c'est un fou. Justement. Mais il peut changer d'avis. Il ne changera pas d'avis. Je t'aurais bien raconté le truc si tu n'étais pas si bavard. Quoi ? Moi, bavard ? T'as l'effet pour l'innocent. Brillant Laurier du Conservatoire de Zagreb, Dragomir, Nyaka... Ah, ben, c'est pas moi qui... Ah, écrase, écrase. D'ailleurs, ça m'arrange plus tôt. Oui, ça m'arrange que t'ai cassé le morceau. Maintenant que c'est dans les journaux, Goldberg est coincé. Et puis, Zagreb, c'est de la fantaisie, d'accord ? Mais c'est vrai que j'ai fait le conservatoire dans le temps. Et que j'ai mon diplôme. Allez, viens, je te paye un verre. Attends, attends, voilà la PJ qui sera d'une. Jeune homme ! Oui, vous, vous, venez un peu par ici. Monsieur le commissaire ? Pourriez-vous nous procurer une machine à écrire ? Ah, ben, tout de suite, monsieur le commissaire. Du nouveau ? Un peu. Le labo a examiné l'arme qui a tué Francoville. Pour les empreintes ? Mais mon copain l'a ramassé partout. Oui, 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 nous savons ça. Ton copain a ramassé l'arme, t'as entendu. Mais sous ces empreintes à lui, il y en a d'autres. Très net, profondément marqué. Et ce sont des empreintes de femmes, mon petit picoche. Doublé, mon vieux, doublé, j'ai mon fils. Mais vous allez me ruiner. Ne me faites pas rire, je me fatigue les nerfs. Vous jouez plus facilement avec les millions des autres qu'avec vos nerfs. Je n'ai pas un petit million de plus ou de moins qui va vous ruiner. Obtenez-moi ces garçons, autrement, je laisse tout tomber. Vous savez bien que je ne peux pas me passer de vous, Arturo. Comment est-ce que je vais me débrouiller avec le syndicat ? Qu'ils envoient quelqu'un pour le rôle de Broglio et qu'ils nous laissent dragomir. Donnant, donnant. Mais c'est vous-même qui vous êtes emballé pour ce picoche. Vous me disiez que... J'ai mes fils de ce picoche. C'est à l'autre que je tiens. Dragomir Niaqa. J'en ferai une grosse vedette. Il a déjà 40 ans. C'est bon ça, 40 ans. 17 ou 40, c'est la trentaine qui n'a plus cours. Il n'avrait de vous déranger. Ah, c'est vous, monsieur le policier. Puis-je entrer cinq minutes ? Oui, je suis encore épuisé, vous savez. Je ne vous retiendrai pas longtemps, monsieur le policier. C'est bien, c'est bien, s'il le faut entrer. Je vous laisse, messieurs. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Dites vite et laissez-moi, je suis malade. Vous semblez vous porter beaucoup mieux qu'hier au soir. Je suis mieux ce matin, c'est vrai. On me dit qu'un manque j'ai pris. Et qui vous fera effet combien de temps ? Comment ? Jusqu'à ce soir ? Jusqu'à demain matin ? Mais, je ne sais pas. Que voulez-vous dire ? Autre chose. Pourquoi étiez-vous si fâché contre Frankoville à son arrivée ? Moi, fâché ? Pourquoi ? On vous a entendu faire à Frankoville une salle épouvantable en italien, quelques instants avant sa mort. Alors, je vous demande pourquoi vous étiez si fâché contre lui. Ah, oui, je me souviens. Cet imbécile avait perdu son imperméable. Il avait besoin pour tourner. Heureusement, il l'avait seulement oublié dans la voiture. Non, Rivaroli, pas moi. Un imperméable, ça coûte 100 balles. Non, je ne vous crois pas. Qu'y avait-il dans cet imperméable, Rivaroli ? Un document très important que Frankoville devait me remettre. De la part d'un de vos amis de Rome ? Eh oui. C'était un paquet, à votre nom ? Une enveloppe. Lorsqu'on vous a apporté le vêtement, l'enveloppe s'y trouvait-elle ? Non. Qu'avez-vous fait, alors ? Je suis allé moi-même chercher dans la voiture pour voir si par hasard l'enveloppe n'y était. Il n'y était pas ? Non. Et c'est alors qu'ivre de rage vous êtes revenu tirer sur Frankoville ? Non, non, je ne l'ai pas fait. J'ai le jour. Admettons. Bon, eh bien, je vais vous laisser, monsieur Rivaroli. Dites-moi, vous ne connaissez pas grand monde à Paris. Vous savez, moi, je suis de Rome. C'est une production franco-italienne, alors en dehors du personnel du studio... Si je vous procurais un document tout semblable à celui que Frankoville a perdu, ne croyez-vous pas que cela changerait un peu l'avenir du film ? Comment ? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Comment pourriez-vous savoir ce que c'était que ce document ? Je suis très observateur. Je me demande si je ne me trompe pas. Vous voulez bien dire... Semblable ? Oui, monsieur Rivaroli. Semblable. Pensez-y. Qu'est-ce qui se passe ? La police a pris les empreintes à tout le monde et maintenant, ils viennent d'appeler Lucette. C'est abominable, elle n'a rien fait. Lucette, c'est la petite que vous m'avez montrée à la cantine, celle qui ne sait rien faire. Surtout pas jouer la comédie. Oui, c'est elle. Ils ne peuvent pas l'arrêter, il faut le leur dire. Je vais voir ça, mademoiselle Rivaroli. Allons, allons, ceci de jouer la comédie et venez avec moi. Je n'ai rien fait. Mais toujours, on ne vous mangera pas. Peut-être pas, mais vous allez me mettre en prison. Qu'est-ce qui se passe, Galois ? Viens voir jusqu'ici, Durtout. Tu vois cette photo ? Oui. Et maintenant, regarde ces empreintes. Qu'en penses-tu ? On dirait que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Le laboratoire nous le confirmera, mais j'ai assez l'habitude. Galabère aussi. Les mêmes, ça crèvent les yeux. Vous ne voulez toujours rien dire, ma petite fille ? Ce n'est pas moi, je n'ai tué personne. Bien, bien, bien. Nous en reparlerons, emmène-la, Galabère. Allez, fillette, suivez-moi. Je ne connaissais pas ce monsieur, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait, en gros, ça, allez, venez. Ce sont les armes. Alors, 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 venez. C'est une feinte, je suppose, Galois. Une feinte ? Comment ? L'arme du crime porte des empreintes ? Ce sont celles de cette petite ? Tu me demandes si c'est une feinte ? J'ai laissé Galabère l'emmener parce que ça m'arrange. Mais elle est innocente. Je peux te le prouver. Vas-y, je t'écoute. Non, j'ai quelque chose de plus urgent à te demander. À moi, quoi ? Cinq grammes de chenouf, mon vieux. Hein ? Ben oui, quoi, de la chenouf, de la coco, de la drogue. Et si possible, avant deux heures. Qu'est-ce qui se passe, Picoche ? Maintenant, venez avec moi. Quoi faire ? Écoutez aux portes. Où ça ? Chez le vieux salle ? Non, non, c'est le metteur en scène. Nous serons aux premières loges. Non, non, aux secondes. Pourquoi aux secondes ? Parce que mon patron est déjà dans le précaire. Comment je... Je ne joue plus le rôle ? Hélas, les salles se sont envenimées avec l'union des artistes et M. Goldberg a dû engager deux comédiens professionnels qui seront là tout à l'heure. Je suis navré pour vous. On dirait que notre conversation d'hier, vous l'avez oubliée. Je vous remercie. Je n'ai plus marron de autrement. Vous avez pu vous procurer votre saloperie ailleurs, alors vous redressez la tête, hein ? Vous me passez le coup de gomme. Ah, c'est l'évidence même. Vous n'avez pas pour croire que je vous donnais le rôle pour votre talent ou votre physique, non ? Vous étiez moins fier hier. Je n'ai jamais vu un chien qui soit abaissé pour un os comme vous l'avez fait devant moi. Vous m'embrassiez les genoux. Vous vous souvenez ? Je préfère l'oublier. Et maintenant que vous avez trouvé un autre morceau dessus que vous me balancez, et vous vous imaginez que je vais me laisser faire ? Ne soyez pas stupide. Vous avez essayé un petit santage, il a raté, c'est tout. Soyez beau joueur. Beau joueur, beau joueur. Il y a quinze ans que je suis beau joueur. Quinze ans que je me laisse marcher sur les pieds pour gagner ma croûte. Quinze ans que je rends service à tout le monde. Quinze ans que je gourbe le dos en répétant. Oui, monsieur Colbert. Oui, monsieur Olivier. Oui, madame Tartampion. Eh bien, aujourd'hui, j'en ai marre. Et je vous dis non, monsieur Ivaroli. De quoi vous plaignez-vous ? Vous êtes payé au moi, non ? Je suis payé comme assistant, pas comme esclave. Niac a demandé à Niacar. Il n'a rien à faire. Je connais le refrain. Mais le couplet, cette fois, c'est moi qui le chanterai. Que voulez-vous dire ? Que je veux ce rôle. Et le pognon que Colbert m'a promis. Où je fais sauter la baraque. Qu'est-ce que c'est ça, hein ? Sauter la baraque. Textuel. J'y mettrai de la dynamite. Je vous ferai arrêter, Niacar. Deux ou trois. On n'a qu'une tête, non ? Personne ne vous a inquiété pour le moment. Vous devriez filer. Pourquoi ? Je n'ai rien à craindre. Royali, j'ai essuyé le pétard. Personne ne sait que c'est moi qui l'ai descendu. Quant à Frankoville, c'est vous qui l'avez tué. Moi ? Vous êtes vous. C'est vous. Je vais vous dire pourquoi. Quand il a fallu remplacer Royali, je vous ai demandé de faire un bout d'assai avec moi. Vous avez refusé. Vous avez engagé Frankoville, un comédien médiocre et démodé. Vous auriez pris n'importe qui, plutôt que de me faire confiance. Alors, pourquoi avoir tué Frankoville, puisque vous aviez que ce serait une autre, et encore une autre, et jamais vous ? Là, mon vieux, c'est encore votre faute. Si vous n'étiez pas impaumé, vous n'auriez jamais fait une scène pareille à Frankoville, parce qu'il vous a permis tout de suite l'enveloppe. La chenouf que vous a mis de Rome, vous envoyez par son intermédiaire. Vous n'auriez pas téléphoné pour cet imperméable, comme s'il était en or. Je n'étais pas du sang-froid, c'était le manque. Quand vous avez appelé à la cantine, j'ai compris que cet imperméable, c'était vital pour vous. Il fallait vous entendre, vos dents claquaient. Quand j'ai vu que c'était de la drogue qu'il y avait dans l'enveloppe, j'ai compris que je vous tenais. Et c'est pour ça que j'ai supprimé Frankoville qui me barrait la route. Vous me dites tout ça. Vous ne craignez pas que je... Vous vous dénoncez ? Pauvre imbécile, pauvre intoxiqué, pauvre loque. Si je vous dis tout ça, c'est que votre disparition ne fera pleurer personne. Vous voulez... Vous voulez vraiment me tuer, mais vous n'avez pas d'armes. Et ça, c'est quoi ? Je sais tout faire, Rivaroli. Étrangler un vieux drogué avec les mains nues, Niaka a demandé à Niaka... Vous êtes fous ! Laissez-moi ! Laissez-moi non ! À moi ! Je vais te couper ! Vas-y vite ! Roulez-moi, Niaka ! Bon, je suis fait. Niaka ! Faut pas pleurer, Mme Gina. Roger et Pichot, Niaka, je vous arrête sous l'inculpation de meurtre sur les personnes de Rex Royali et Serge Francoville et tentative de meurtre sur la personne d'Arturo Rivaroli. Allez, donnez vos poignets. Bravo, ils sont tous là. C'est le bal des pompiers. C'est quand même mon père pour la madone. Mais vous devrez bien ça, M. Durtal. À vrai, il nous fallait un piège. Vous seuls pouviez nous servir d'appât, M. Rivaroli. Une fois de plus, je suis l'autre. Ah ben, ce sera la dernière. C'est vous qui avez découvert le poteau rose ? Ramasser étourdiment l'arme d'un crime pour y justifier ses empreintes, ça s'est déjà beaucoup fait. Mais cette arme venait du magasin d'accessoires dont vous seuls aviez l'appuyé. De plus, vous aviez eu l'imprudence de me raconter que le matin même vous aviez enseigné à une jeune actrice à tenir un revolver. Ce revolver ne portait que ses empreintes et les vôtres. Alors vous avez mis Rivali dans votre manche en lui donnant ce qui lui manquait ? Vous m'avez scié, quoi. Joli travail. Nous ne pouvions tout de même pas vous laisser assassiner toute la production. Allez, emmenez-le, les gars. Venez avec moi. Dégueulasse ! Vous êtes tous des dégueulasses ! Allez, allez, allez ! Pas de cinéma, hein ! Si ça peut te consoler, moi non plus, je ne ferai jamais de cinéma. Toi, picoille, je te conseille de la boucler. Quand je pense que le seul ici qui m'a jamais demandé de service, c'était un poulet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada